Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick avec vous de retour pour une nouvelle revue de marché. On constate que pour cette dernière semaine de septembre, le calendrier est un petit peu plus léger que la semaine dernière. Néanmoins, il faudra faire attention mercredi à l'annonce concernant les stocks de pétrole brut qui généralement peuvent impacter assez violemment le marché et évidemment les indices pétroliers. Et jeudi, il faudra aussi noter l'annonce du produit intérieur brut trimestriel aux Etats-Unis qui comme vous le voyez, les prévisions sont vraiment en deçà du chiffre précédent. Donc attention, jeudi 14h30 pour nous, mais c'est le matin aux Etats-Unis, attention à cette annonce. On constate également que l'euro est à nouveau passé sous la barre des 1,10$, mais on va en parler tout de suite après. Bienvenue dans cette nouvelle revue de marché. L'euro qui continue de perdre du terrain face au dollar depuis la deuxième semaine consécutive et l'annonce ce matin des mauvais chiffres concernant le PMI manufacturier va certainement entraîner la poursuite de la baisse qui va sûrement aller tester les 1,09$30, donc qui est le support que vous voyez dessiné en bleu. La livre sterling qui continue de prendre un peu de force face à l'euro s'est arrêté dans la zone que nous avions définie, bien supportée également par sa moyenne mobile 50. Néanmoins, on voit qu'il y a toujours des turbulences du côté politique en Grande-Bretagne, donc ce qui peut amener évidemment des remous assez importants, donc paire de devises à suivre en fonction évidemment de l'actualité politique qui est très chaotique en ce moment en Grande-Bretagne. Donc prudence sur les marchés si vous aimez trader la paire euro-pound. Malgré un certain apaisement concernant les tensions commerciales entre les USA et la Chine, malgré tout ça évidemment, le renminbi continue de perdre du terrain, donc repart à la baisse. Ici on constate qu'il faut plus de renminbi pour 1$ que sur les précédentes semaines. Donc on est en train de retourner à la hausse pour sûrement aller chercher à nouveau les 7.15, voire un petit peu plus. Donc les tensions commerciales, malgré un apaisement, sont toujours là et risquent de s'accentuer à nouveau dans les prochaines semaines. Évidemment, tout ceci alimente à nouveau une hausse du dollar index, donc qui est retournée près des 99 points. Donc on peut s'attendre à ce que cette hausse continue, notamment lorsqu'on voit que la réserve fédérale américaine tient la confiance des banques grâce à l'injection massive de milliards et de milliards de dollars. Donc cette injection est prévue pour continuer officiellement jusqu'au 10 octobre. Donc nous verrons si le 10 octobre, la Fed décide d'arrêter son support virtuel, on va dire, de la confiance des banques. Alors que, bien évidemment, les indices américains sont tous au plus haut. Vous voyez ici le SP500 qui est allé la semaine dernière tester. À nouveau, c'est plus haut historique, avec, on remarque quand même, un léger repli. Donc nous verrons en début de semaine la réaction des marchés ici pour voir si on va retester la zone en dessous des 2970 ou si on va continuer de monter, puisque tout va bien dans le meilleur des mondes, aux Etats-Unis. Puisqu'on remarque qu'effectivement le Dow Jones également, qui a fait un petit repli la semaine dernière, est toujours à ses niveaux les plus hauts, avec un support aux alentours des 27 000 qui résiste très très bien. et l'indice du Nasdaq, qui lui aussi, en fait, recule, mais très très peu, comparativement donc à l'annonce de l'injection massive monétaire effectuée par la réserve fédérale. Avec l'attaque des drones la semaine dernière, le prix du pétrole, on l'a vu, a fait un bond, on va dire, assez conséquent, avec un gap assez important au niveau du prix. Donc on est revenu à un prix un petit peu plus proche de ce qui était la semaine passée. Maintenant, il y a encore des tensions qui vont s'accélérer dans cette région concernant les responsables de cette attaque. Donc tout le monde semble vouloir désigner l'Iran comme responsable, l'Iran qui, bien entendu, ne se laissera pas faire. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des perturbations géopolitiques dans cette région qui peuvent amener à nouveau des mouvements assez brutaux concernant le pétrole. Donc il faut faire également attention et surveiller les nouvelles concernant le pétrole dans les prochains jours, semaines. Les tensions géopolitiques amenées avec la crise de l'Arabie saoudite et l'attaque sur ces installations pétrolières ont bien entendu créé un mouvement sur le pétrole qui est aussi bénéfique pour l'or, puisque en cas d'incertitude, en général, on se dirige vers des valeurs refuge. Et donc l'or s'est apprécié la semaine dernière et est repassé au-dessus des 1 500 dollars. Et on constate que pour l'argent, on suit en général le même mouvement. Et donc nous sommes retournés dans cette zone de résistance, légèrement en dessous des 19 dollars, avec une accélération très forte depuis ce matin. Enfin, pour terminer, comme d'habitude, un petit point sur le Bitcoin, qui est toujours dans son range avec très peu de volume ces derniers jours, voire même ces dernières semaines, on oscille toujours aux alentours des 10 000 dollars. Nous allons voir avec la récente ouverture, puisque c'était dans la nuit, de la plateforme BACT et la proposition des contrats futurs Bitcoin adossés à de réels Bitcoin. Nous allons voir si un mouvement du prix va s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, sachant que nous sommes toujours dans un triangle symétrique et que donc, pour l'instant, il faut attendre, avant de se positionner, de voir, évidemment, quel va être le mouvement qui va naître de cette compression du prix que l'on observe maintenant depuis plusieurs semaines. Voilà, cette revue est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, faites très attention sur les marchés, surtout en ce moment avec toutes les nouvelles que l'on voit qui créent des tensions. D'ici là, trade safe les amis, passez une excellente semaine et à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !